Bonjour et bienvenue sur Musculation Santé. Aujourd'hui je te montre comment travailler les mollets au squat guidé. L'idéal c'est de trouver une cale ou un step dans la salle pour y mettre tes pointes de pied. Tu positionnes la barre sur tes trapèzes, tu te mets sur la pointe des pieds. Comme tu vas pouvoir le voir pendant ma série, je me positionne avec les genoux non tendus. Je fais partie de ces gens, moi, qui à la base n'ont pas de mollets. Mais quand je ne te dis pas, c'est vraiment pas. J'ai réellement pris conscience qu'il fallait travailler les mollets très tard. C'est à dire que j'avais déjà développé les autres muscles. Du coup, le déséquilibre était encore plus flagrant. Mais j'avais beau les entraîner, je ne prenais rien. J'ai commencé à prendre des mollets, attention, quand je te dis apprendre, c'est millimètre par millimètre. Quand j'ai appris à les sentir et à mettre mon intention, mon focus dans la sensation. Et pour ça, j'ai travaillé plusieurs fois par semaine avec du lourd, mais très lentement. Genre 3 secondes de montée, 3 secondes de descente, des séries de 15, des séries donc de 50 voire 100 reps. Bref, dans la semaine, je faisais du lourd, des séries classiques et du léger. Et bien souvent, je mélangeais le tout dans la même séance. Il est important que tu ne travailles que le mollet. Si tu bouges tes genoux, le travail n'est quasiment pas fait. Ensuite, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de résultats en gardant un flex au niveau des genoux. Car j'arrivais à engager les deux parties du mollet et à procurer un étirement plus important. Voilà, j'espère que ça va t'aider à ne pas désespérer et à mettre tout ton focus dans l'exécution. Ah oui, encore une chose, je n'arrêtais que lorsque je sentais une douleur telle que c'est comme si on me sciait le mollet. Les mollets sont des muscles d'une endurance presque infini. Alors, il faut que t'ailles au bout. Même en travaillant lourd, tu peux les détruire si tu les travailles très lentement. Utilise toutes les astuces. Tu peux également faire de l'isométrique pendant plusieurs secondes à la fin d'une série pour augmenter encore l'intensité. Bref, tu l'auras compris, si tu veux faire réagir des mollets qui sont récalcitrants, il te faut utiliser ton cerveau et ne pas travailler de façon machinale. Tu sais, genre, voilà, j'ai fait mes 4 ou 6 séries de 12 et j'ai fini. Non, non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Sous la vidéo, il y a des liens qui peuvent t'intéresser. Et moi, je te dis à bientôt. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage ST' 501